L'accent des beaux serons, leurs mots, leurs expressions. Une fierté transmise de génération en génération. C'est bon temps pour toi d'y aller. Le parler populaire de la beaux sans racines dans l'histoire. Mais il y a le français mélangé avec le patois québécois. Pour moi, il y a une cajun dans ça, t'sais. C'est pas du jouel, c'est un parler régional. Mais il faut pas oublier la proximité des États-Unis. Et il est le reflet de son peuplement. Le parler populaire beaux seront refusent de mourir. Comment décrivez-vous votre musique? C'est de vous s'en toucher. Antonio Lachance, légende vivante de Saint-Robert-Bellarmain, a écrit une cinquantaine de chansons. On a une certaine expression que d'autres n'ont pas. Montréal, ils disent, tu es content, t'es dans le bourg. Nous autres, on va dire du paracite, mais nous autres, on se comprend. Tu vas dire, les harais noirs, tu sais. Les harais noirs, le nom donné aux beaux seront à la fin du 18e siècle, arrivant à Québec, les jambes sales jusqu'aux genoux. Et c'est une région qui a été longtemps isolée. Les gens ont adopté des formes de langage, des formules de langage, des façons de prononcer qui leur sont un peu particulières. J'ai tout le temps travaillé dans les États-Unis, puis je me suis accoutumé, familiarisé avec le monde. La proximité de la Beauce avec les États-Unis et leur camp de bûcherons a été d'une grande influence sur le parler Beauceron. L'anglais, c'est francisé en quelque sorte. Force ton accent Beauceron. C'est d'ailleurs à la frontière des États-Unis, Carole Gilbert a campé l'action de sa prochaine pièce de théâtre au cégep Beauce-Appalaches. On est en 1927, il faut l'entendre, répétition. En plus qu'il est Hadji la face, Hadji, Hadji la face! Je leur ai montré un petit peu des bases. C'est tout le temps de faire en sorte d'avoir cet accent-là, mais qu'ils aient être capables de porter des émotions dramatiques. J'ai fait une panchette, viens de mourir! La palatalisation du tch et du dje comme dans un djibou ou des tchulottes courtes et l'aspiration du g et du j par un h... Comme on dit à Saint-Horges au lieu de Saint-Georges... ...demeurent les grandes différences du parler Beauceron avec le parler québécois, selon Maurice Laurent, auteur du livre Le parler populaire de la Beauce. Et cette aspiration, elle vient sans doute d'une région de la France qui est située entre Nantes et Bordeaux, une très grande région, parce qu'il y avait un certain nombre d'immigrants qui venaient de ce territoire-là. D'où l'importance de nos ancêtres français dans ce parler régional. Mais qu'est-ce qu'ils disent, bon Dieu! Mariti Géraldine Bloquet a dû trimer dur pour tout comprendre à son arrivée en Beauce, il y a un an et demi. Surtout avec l'instant, c'est vraiment difficile. Mais elle a fait des liens rapidement avec le parler français de son pays d'origine, l'Île-Maurice. À cette heure, je viens de chercher, je viens de chercher maintenant. Bien, c'est la même chose, la même signification. Chaque saison lui amène son lot de surprises. On ne dit pas tailleur, les tailleurs du verre! Je veux me changer les tailleurs du verre! Il dit qu'il va changer ses pneus. Le parler Beauceron n'est pas totalement différent du français québécois parlé en général. Il est le reflet des gens qui y vivent. Un parler populaire aux influences autochtones, allemandes, irlandaises, acadiennes et américaines, bien sûr. Teinté par les régionalismes d'un peu partout au Québec, de Charlevoix, du Bas du fleuve et de la région de Lévis tout près. Il chauffe la truie. Une truie, c'est une truie. L'autre, on sait, mais c'est un poêle. Chauffe, chauffe là-bas! La couleur des mots, la couleur des expressions. Le parler Beauceron, un devoir de mémoire. Je dis souvent, je vais mourir, mais mes chansons vont rester. Une langue, ça fixe les traditions, ça décrit le mode de vie. Ils ne me voient pas aller ailleurs. Je retrouve un peu le rythme de l'île Maurice dans la Beauce, lent et calme. Ici Philippe Grenier, Radio-Canada, à Saint-Roseph-de-Beauce. C'est parti pour les gens qui ne voient pas aller à l'île armored.